En mode appart vous est présenté par MeilleurTaux.com, comparateur conseil en crédit immobilier sur internet et en agence. Bonjour et bienvenue dans En mode appart, l'émission qui parle d'immobilier mais pas que. Aujourd'hui on fait un point sur les taux bancaires. Il paraît que les banques balancent des liasses de bifons en ce moment par les fenêtres. Alors info ou intox, Maëlle Bernier, directrice de la communication de MeilleurTaux, est en mode appart. Bonjour et bienvenue dans En mode appart une nouvelle fois mardi soir. Bonjour Maëlle. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, super. T'es un abonné toi en fait. Salut, comment ça se passe aujourd'hui ? Très très bien, j'ai mis mes plus belles cravates. J'ai vu ça, enfin plus belle. Ouais. Et toi Olive alors ? Super, nickel. Je suis ravi de recevoir à nouveau Maëlle, c'est super, t'es habitué. Tu te plais chez nous ? Bah voilà, je suis bien. Tu n'as pas de copain chez MeilleurTaux ? Voilà. Tu te plais bien ici ? C'est ça, je n'ai pas de copain. Tu n'as pas d'amis en fait, t'es bien ici en fait. Non, mais ravi de t'avoir. Tu vas nous parler des taux et de tout ce qui s'est passé. Tu t'es venu il y a six mois je crois. Il y a six mois. C'est tout à peu près ça, oui. Voilà, on va voir ce qui s'est passé depuis. Eh bah très bien. Nous, en face de toi, on a une humoriste qui est une révélation dans le monde du One Woman Show, qui a un humour grinçant et décalé tout comme on aime. Olivier Amour est en mode appart. Yes ! Oh ! Vous m'avez dit en train américaine. C'est très américaine. C'est allé, on commence à américaine. Bonjour. C'est une des plus belles d'entrée. Magnifique. Salut Olivia. Salut les gars. Bienvenue. Olivia, bonjour. Alors, Charlie, tu ne l'embrasses pas. Charlie, non, c'est pas grave. J'ai un petit problème de cravate avec Charlie. On a eu un petit différent sur les cravates, tu n'es pas d'accord, mais finalement j'ai insisté. On a réussi. Ah non, tu étais déjà venue avec une femme à un plateau féminin. Oui, moi j'ai toujours eu des femmes en fait. Super. Alors, bien entendu, on répète la règle, vous avez le droit de tout dire, de tout faire, ce que vous voulez. Formidable. Formidable. Tu as dit quelque chose à dire déjà pour commencer ? Non, je me demandais si on pouvait refaire la déco ou pas. Ah oui. Parce qu'on a un léger problème de table, là quand même, on est bien d'accord. Ah oui, mais attends, on n'est pas super. Comme ça, voilà. Attends, maintenant on va remettre le truc parce que j'ai... Les chaudes bien parallèles. Ah non, très bien. Voilà. Ah oui. Parce que ça me gênait. T'aimes bien quand il est 11h11, toi en fait. Exactement. Bon, très bien. Alors Olivia, première question pour toi, on va parler un peu de pognon aujourd'hui. Notamment de crédit immobilier. Est-ce que toi, tu as un souvenir, une petite anecdote ? Tu as acheté ton bien ? Oh oui. Comment ça va, c'est bien ou mal ? C'était à l'époque où j'avais une vie normale de personne qui gagnait normalement sa vie, donc pas artiste. Pas artiste. Mais c'était déjà assez compliqué parce que j'étais une femme, il paraît, et toute seule. Et donc c'est très compliqué d'acheter quand t'es toute seule. Oh là, une femme seule, oui, effectivement, ça devait être compliqué. Donc c'était très compliqué. Alors est-ce que tu as réussi à séduire le banquier, finalement ? Alors non, ça ne passe pas tellement par la séduction. C'est pas faute d'essayer, mais non, en fait. Non, non, ça dépend si le banquier a envie de se laisser baratiner, en fait. Donc je me fais croire que j'allais avoir des locataires, tout ça. Tu as eu un bon taux, t'as réussi à renégocier des choses, non ? Alors renégocier... Oui, il y a peut-être un truc à faire, là, en fait. Non, non, mais j'ai pas les moyens de m'en foutre, en fait. Enfin, je les ai plus. Mais c'est ce que j'ai dit à mon banquier, il y a 15 jours, justement. J'ai dit oui, oui, je suis arrivée triomphante avec la feuille de Meilleur Tour, en disant dit non, j'ai l'impression que ça a... Non ? Ça a baissé, non ? Et alors ? Il vous a baissé de 0,5, tranquille, c'est tout ? Non, il m'a dit, il m'a dit, ah bah si votre mari met son compte en banque chez nous, éventuellement, on peut y penser. Oui, mais... J'ai dit, ah... Quel combat il a fait ? Arrêtez, on lance tout de suite le dossier du jour, les amis. Alors Mel ? Ah bah oui, bah écoute, non, vas-y. Non, mais à l'époque, on n'aime pas ça en pro, c'est toujours pareil. Alors ça fait 6 mois que tu es venu, on va juste faire un petit point, parce qu'effectivement, les choses bougent. Aujourd'hui, on en est où dans les taux ? Je crois que ça a vraiment baissé là. Ça a beaucoup baissé depuis 6 mois. On est aujourd'hui avec des taux moyens qui sont autour de 2, 2,20. Quand la dernière fois, on devait être au-dessus de 2,5 si je ne dis pas de bêtises. Alors parlons concrètement, un dossier correctement avec un petit peu d'apport sur 20 ans, on touche ça combien aujourd'hui ? On touche ça de... On peut passer en dessous de 2, s'il y a un bel apport et des beaux revenus. C'est ça. Mais sinon, on est autour de 2. Ah, toujours pareil. Quand on a beaucoup de revenus, on paye moins cher. Ah bah... C'est toujours... Voilà, c'est le principe. C'est ça. C'est... Voilà. T'as de pognon réserve, moi tu empruntes et le mieux c'est, en fait. Alors, là ça baisse, ça baisse, ça baisse, mais ça va continuer ? Alors, disons qu'il n'y a pas de raison que ça remonte. Donc ça, c'est quand même plutôt la bonne nouvelle. C'est-à-dire que la question qu'on pose tout le temps, c'est est-ce que ça va durer ? On peut de manière tranquille dire jusqu'à l'été, ça va rester bas. On est tranquille. Au-delà, c'est un peu Madame Irma, donc je ne vais pas y aller. Mais il n'y a pas de raison aujourd'hui que ça remonte. D'accord. Comment on détermine au mieux la durée de son emprunt ? Alors, en général, on détermine surtout parce qu'on veut acheter une surface et qu'en face, il nous faut une somme et qu'en face de la somme, il va falloir une durée, tu vois. La question, c'est comment on détermine la durée ? Est-ce qu'on peut faire un crédit sur 5 ans, 10 ans, 15 ans ? Alors, 5 ans, 10 ans, ça c'était vrai il y a 30 ans pour des générations autres, mais plus personne n'emprunte sur 5 ou 10 ans. Aujourd'hui, les jeunes... Les jeunes ont les moyens. Les jeunes. C'est ça qu'elle dit là. C'est-à-dire que même quand on a des moyens, aujourd'hui, on n'emprunte pas sur 5 ans. Les jeunes, ce qu'on a caché la première fois, ils passent en moyenne sur 20-25 ans. Ça, je sens qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que les banques refont beaucoup de 25 ans avec des taux canon. C'est-à-dire que t'empruntes sur 25 ans à 2,5, 2,60. Il ne faut pas oublier qu'il y a un an seulement, tu étais au-dessus de 3,5, tu étais à 3,80. Je vais vous dire à nos téléspectateurs, c'est que plus t'empruntes sur une durée longue, plus le taux est élevé. J'ai un message personnel pour mon banquier. Tu veux bien passer de moi en deux ? Puisque moi, je suis endettée sur à peu près 120 ans. Donc, je voudrais dire qu'on pourrait passer en dessous de 2, tu vois ? On s'en est parlé il y a 15 jours. Tu étais un peu sceptique, tu vois ? Là, on me dit. Il faut aller voir Maël pour ça. Guy Lébontuyon, on l'appelle dans le business. C'est bien. On voulait te parler d'un truc, Maël, après cette petite question un peu pratique. Il y a un nouveau mode de financement qui fait fureur aux Etats-Unis et en Angleterre. C'est le crédit de particulier à particulier. Il y a des plateformes qui se lancent, qui sont même monnaie courante dans les pays anglo-saxons. En France, je crois qu'il n'y en a qu'un. Ça arrive, oui. Ça arrive à la Banque de France. C'est agréé, mais il n'y en a plus. Et donc, comment un courtier comme Meilleur Taux ou les banques en général vont se confronter à ce problème ou à ce nouveau mode de consommation du crédit ? C'est vraiment un truc alternatif. Nous, on bosse avec certains. Alors, c'est plutôt pour des... C'est clair, tu ne vas pas emprunter 200 000. C'est plus rare. Mais nous, on bosse avec eux pour des crédits, ce qu'on appelle les crédits à la conso. Donc, tu te vas t'acheter... Aujourd'hui, c'est autorisé de 3 000 à 30 000 euros. Voilà, c'est ça. En France. On est sur des petites sommes, mais ça fonctionne pas mal. C'est un mode alternatif. Tu te saches ? Non, mais 3-4 000, 4 000. 5 000 euros, il faut être clair, tu vas avoir ton banquier en général. Et puis, c'est tout. Donc là, tu as des gens qui... Enfin, c'est un moyen pour ceux qui prêtent de se faire un peu de blé en retour, sans trop de risques, finalement. Et puis, c'est une solution de financement automatique. La pub de ces sites-là, c'est que les gens qui prêtent l'argent, en fait, ont un taux qui est supérieur au livret A, etc. Bah oui, vu que le livret A, il est quand même... Et là, on est plutôt sur des taux à 5 %. Donc, demain, on peut envisager, emprunter un particulier, 300 000 euros pour un bien, ou pas ? À mon avis, ça va être plus... Ce sera peut-être... Enfin, je ne sais pas. Moi, je n'y crois pas encore pour l'instant. Puis chez nous, c'est toujours un peu long. En France, on n'a pas plus aussi vite qu'aux États-Unis. On est sur des modes de financement quand même plutôt sécurisés sur les... Je ne suis pas certaine qu'on aille sur des grosses sommes comme ça. Mais je pense qu'effectivement, sur la partie crédit à la consommation, on est vraiment sur une concurrence, mais plutôt saine, finalement. D'accord. Et les banques, en fait, finalement, on voit ça, enfin, sans foot, quoi. Il faut être très clair, ce n'est pas sur le crédit qu'ils gagnent de l'argent, les banquins. Les banques, quand elles vont vous prêter de l'argent, votre banquier, ce n'est pas votre prêt. C'est sur le derrière, c'est la carte bleue, c'est vos découvertes, si vous en avez. Ah, ça, il est richissime. Voilà. Du coup, il va vous dire, une petite carte, vous ne voulez pas... Il m'a déjà vendu 94 comptes sur lesquels il n'y a du coup. Après, il y a 30 euros. Vous mettez un euro, ça vous mettez un... Après, il y a sur de vos enfants, enfin, tout ça, donc voilà. Mais sur le crédit immobilier, il ne gagne pas grand-chose. D'accord. Ah, les enfants vont servir à quelque chose, là, pour le groupe. Non, mais moi, je voulais revenir sur le prêt entre particuliers. Donc, vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. À 5 000 balles chacun, je pense qu'on pourrait commencer à faire quelque chose de bien. Mais en fait, ici, on se la tête. Je pense qu'on est sur un bien qui est très sympa, dans un quartier à potentiel. À potentiel. Alors, ça, il faut se mettre ici aussi, mais... Super, Maëlle. Merci beaucoup de ces précisions. C'était un plaisir. Tu sais qu'il y en a un qui ne rate jamais ce que tu dis. Il est derrière toi, là. C'est l'ami Charlie. Et c'est le moment de lancer le meilleur du pire. Alors, Charlie, aujourd'hui, on parle de quoi ? On va parler de choses très sérieuses. Parce que derrière ce physique de jeunes premiers qui vous fait déjà rêver, Maëlle, je le vois bien. C'est celle-là. Il faut que vous sachiez qu'il y a aussi un cerveau. On est en rêve, là. Un cerveau qui ménage. Et puis aussi, beaucoup, bien sûr, de modestie. Je fais notamment partie du comité de réflexion de la création de l'eau chaude et puis du fil à coupé de beurre. Bref, tout ça pour dire qu'au 7 semaines, on va faire un meilleur du pire spécial invention téléphonée. Et vous allez voir que... Eh bien... Téléphone bleue ! Elle n'est pas là ! Elle n'est pas là ! Allô ? Allez, on commence avec une invention un peu nourrie pour tous ceux qui n'ont pas de bol et qui se brûlent sans arrêt avec leur soupe. Regardez, ça apparaît... Oh, Laurent Tilo ! Après, les baguettes trop cuites, les baguettes trop chaudes, les baguettes ventilo. Voilà. C'est un peu stupide, mais c'est une invention qui ne manque pas d'air. Très bien, oui ! Surtout qu'elles baignent dans la flotte, les pâtes. Ça veut dire que c'est parfaitement dégueulasse. Si tu fous un coup de ventilo sur les pâtes pleines de flotte, je pense que ton voisin il va trop content quand même. Mais je me dis justement, Olivia, c'est des vraies choses que tu trouves sur le boulot. Oui, je n'en doute pas. Par exemple, ça, le type qui a inventé ça, honnêtement, on comprend tout de suite que le mec est dans les pâtes. Dans les pâtes. Oui. OK. Oh là, oh là, oh là ! Autre invention qui ne mange pas de pain mais qui a dû rapporter beaucoup de beurre à son créateur, la voici. Regardez, c'est tout simplement le beurre en tube. Alors, c'est très pratique. Par contre, conseil. Conseil de la maison, ne confondez pas avec le tube de colle parce que là, vos invités, ils risquent de trouver ça un peu salé et vous risquez de vous retrouver avec un œil au beurre noir. Très, très bien. Tout ça pour dire, finalement... Il n'y a pas qu'avec le tube de colle qu'on peut confondre. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Oui, je n'avais pas vu ça comme ça. Moi, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Non, mais c'est ça là. Cherche. Ah d'accord, c'est trop rare. Tout ça pour dire que, finalement, il n'y a pas que Pharrell Williams qui fasse des tubes. Ah oui ! Merci. Pour finir, je voudrais... Oui, c'est très dur aujourd'hui. On avait décidé de ne pas rire à ta chronique, en fait. Pour finir, sérieusement, je voudrais finir sur une invention qui va vous moucher. En tout cas, une invention qui a du nez. Regardez, c'est petit, c'est discret. Ça tient dans un mouchoir de poche. La classe internationale. On a un nain de 3 ans, c'est bien, on balade avec ça et comme ça, on n'a plus besoin d'avoir des mouchoirs dans notre poche. Non, c'est pas con. Si vous n'avez pas à bout du rouleau, c'est pas tic. Parce qu'avoir le nez qui coule, c'est pas cool. Ça pourrait être un slogan, d'ailleurs. En tout cas, j'ai envie de dire, chapeau, chapeau l'artiste. Bonne semaine. Salut et... Merci. Charlie, merci beaucoup. Bravo, excellent. Merci. Enfin, bon... Bravo, bravo. Ah oui, c'est talent. C'est talent. C'est le talent. C'est talent. Ça ne s'y passe, c'est comme ça. Je suis né avec. T'en fais un petit peu ? Seulement la cravate, quoi. Mais bon, juste... Bon, voilà. Bon, c'est le moment de jouer. Maël, tu connais un peu la règle. Olivia est nouvelle sur le plateau. Bono. On va inverser les rôles. C'est le quiz. Alors, on inverse les rôles. Et donc, Olivia, je vais te poser des questions sur le crédit. Il n'y a pas de fait moi affûté là-dessus. Très, très bien. Je suis terriblement affûtée. Et donc, pour Maël, je vais faire un petit quiz. On va faire un petit quiz sur les mours. Puisqu'on reçoit Olivia Mour. D'accord. Waouh, waouh, waouh. Pas mal. Waouh, waouh, waouh. Non, recherchez. Recherchez. Je suis l'enfant de mûle. Alors, donc, je commence avec toi, Olivia. Oui. Un prêt immobilier peut représenter jusqu'à 90% du montant du crédit, de l'achat, 130% ou 50%. C'est-à-dire que tu peux emprunter 90% du montant de ton achat, 130 ou 50%. Maintenant, 90, je pense. 90, bravo. Bonne réponse. Bonne réponse. C'est 100, peut-être. Surtout que c'est 100. C'est 100, en fait. Oui, mais il y a... On a cherché... C'est 100, c'est 100% la valeur du bien. Ah, d'accord. Du bien, mais... Oui, mais après, il y a les frais de notaire. Ça s'appelle 110%. Il y a la faute. Bon, alors, donc, rectification par notre spécialiste. On prend notre place. Attends, voilà. Non, je pense que si on agresse... Mais j'ai le moins forte sur les mours, après. Ah, tu vois. Est-ce que tu finances, Maëlle, parce que tu ouvres un petit peu, voilà. Est-ce que tu finances les frais de notaire ? Non, c'est du 110%, ça. Ah, ça s'appelle du 110%. Voilà. Bon, d'accord. Alors, d'accord. Bon, tant pis. Tiens, on en arrive à toi, donc vas-y. D'accord, on en arrive à toi, tu fais un peu là. Les mours. Écoutez, attention. Alors, attends, je vais peut-être corser la réponse des questions. Combien de fois Roger Mour ? Oula. Donc, le père de Olivia. Oui, bien sûr. Le grand-père, s'il te plaît. Le grand-père, oui. Le grand-père, oui. Le grand-père, oui. Le grand-père, oui. Le grand-père, pardon, effectivement. C'est désagréable. Oui, mais il a eu des enfants très tard, je crois. Oui, c'est certain. A-t-il incarné le célèbre agent Bond ? James Bond. James Bond. Cinq fois, sept fois ou treize fois ? Cinq fois. Non, c'est sept fois. Sept fois. Sept fois. C'est celui qui a été le plus... Ah, c'est celui qui a été le plus... Le plus... J'adore, j'adore le plus Bond, mais... C'est celui qui a fait le plus. Obnubilé, maintenant, par Daniel Craig, mais... Tu peux peut-être nous faire qu'est-ce qui s'est passé avec... Enfin, tu es... Non, rien ? Non, absolument rien. Aucune anecdote avec ton avant-grand-père, donc. Non, parce que moi, c'était Sean Connery, mon... Moi aussi, ça reste Sean Connery. Grosse classe, Sean Connery. C'était émouvant, quand même. Sean Connery, oui. Olivia, si tu souhaites changer tes mensualités pendant la durée d'un prêt immobilier, tu dois souscrire un prêt immobilier modulable, une option de modification de contrat ou un crédit in fine. Voilà. Alors là, c'est pas... C'est un moment, là, déjà. Je dois très bien m'entendre avec mon banquier, essentiellement. Alors, tu as compris la question, parce que je ne vais pas le poser. Prêt immobilier, alors tu veux changer ta mensualité, c'est trop cher, tu veux descendre, par exemple. Oui, faire varier ta mensualité. Oui, c'est ça. Tu veux réveiller aussi ? Non, mais en fait, je pense que je vais vraiment prendre la loi en place. Tu veux faire varier ta mensualité, tu vois, à la hausse, à la baisse, un peu dans le crédit. Mais c'est prévu au départ ou pas ? Ah ben non, je demande. C'est ça, c'est la question. Qu'est-ce que tu dois faire au départ pour pouvoir modifier tes mensualités en cours des crédits ? Donc, prêt modulable, option de modification de contrat ou un crédit in fine ? J'en sais rien, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Je voudrais juste savoir est-ce que ça marche aussi avec le nombre d'enfants ? C'est-à-dire, est-ce que tu peux réduire le nombre d'enfants pendant le temps où tu les as ? C'est où ? Très bonne réponse. C'est donc un prêt modulable. Modulable, oui. Modulable. Alors, les Mours. Les Mours. Michael Moore. Michael Moore. Donc, ton cousin. Mon grand cousin. Très agir, oui. Ton grand cousin. En 2003, il gagne l'Oscar du meilleur film documentaire. Mais pour quel film ? Fahrenheit 9-11. Capitalist Love Story. Balling for Columbine. Exactement. Donc, on est en 2003. On est en 2003. Balling for Columbine. Exact. Très bonne réponse. Exactement ça. C'est atroce. Oui, c'est atroce. C'est le genre de film que tu regardes quand tu n'as pas la morale dimanche soir. C'est un peu pendant. C'est un film que tu ne regardes pas. Voilà, que tu ne regardes pas. Lequel de ces organismes impose l'ouverture d'un compte bancaire pour obtenir un prêt immobilier ? Une banque ? Un courtier ? Ou un établissement de crédit spécialisé ? Une banque ? Une banque. Bravo. Exactement. Irréprochable. Irréprochable, sachant qu'impose, recommande fortement, parce que ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Ce ne sera jamais écrit dans le contrat de prêt. Mais ils ne te prennent pas si tu ne le fais pas, quoi, en fait. Tu peux dire oui, maintenant, il n'y a pas d'obligation légale. Est-ce que tu peux forcer une banque à t'ouvrir un crédit immobilier sans y déposer tes comptes ? Tu te rappelles à un médiateur du crédit ou autre chose comme ça ? Le truc, c'est que c'est surtout que c'est dans le sens. C'est-à-dire que la banque te dit on vous prête mais vous domicilez vos revenus. Alors, dans 80% des cas, tu le fais parce que pourquoi tu vas aller laisser tes revenus ailleurs que dans le temps que tu as fait ton prêt ? Mais si tu n'as pas envie de le faire, finalement. Ils ne te prennent pas. Ben si, tu es déjà dedans. Tu peux ouvrir le compte et puis après domicilier tes revenus ailleurs. Tu fais ce que tu veux. Voilà, pour les habitudes en garde. Donc, chopez votre crédit immobilier. Mais en général, si tu veux, le mec qui te prête, la banque qui te prête, tu la suis. Sauf, voilà. Ils ont une classification quand même pour dire si on est des gens sympas ou des nuls ou des emmerdeurs et là, alors, tu es directement dans la case des emmerdeurs. C'est un peu le problème, c'est un peu. Alors, allez-vous ? Il ne va pas nous gonfler pendant toute la... Sachant que, comme le conseiller, il varie quand même tous les 6-8 mois, tu peux être emmerdeur un jour mais pas emmerdeur toujours. C'est vrai, c'est vrai. Tu peux passer en saoulante aussi. Puis après, tu as saoulante qui est pas avec avante mais sympa. Tu vois, après, il y a des nuances. Dernière question, Maëlle, sur Olivia. Olivia Mour, est-ce que tu peux nous dire quel est le nom de la pièce dans laquelle elle joue actuellement au Trévise ? Alors, un spectacle... Alors, attends, je te donne trois d'avis de ma mère, mère indigne, ou ma mère s'appelle revient. Mère indigne. Eh oui ! Bienvenue, bravo ! Mais c'est un spectacle qu'il ne faut absolument pas louper, bien sûr. Bah oui. Ça, j'irai voir avec plaisir. Tout à fait. Alors, ça va être... Donc, tout le monde a gagné comme d'habitude, je crois. Bah oui, 2872 à 2872. Donc, c'est bon. On va passer au coup de projecteur de notre invité, Olivia Mour. Alors, Olivia, toi, tu t'es lancée dans le grand bain dans le One One Show, mais tu viens pas du tout de là. Non. Tu viens des grosses boîtes multinationales, des trucs très compliqués. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y avait Chris Marketing, je crois. Tu faisais du marketing. Quasiment, voilà. Ah oui. Oui. Bah, c'est pas loin de humoriste, finalement. Avec un peu moins de second degré, quoi. Cela dit, tu as quand même une formation théâtrale béton armée derrière. Bah, ça va, oui. Il se passe des choses, quand même. J'ai travaillé, oui. Tu as fait quoi ? J'ai fait quoi ? En fait, j'ai fait comme tout le monde du théâtre au lycée. Ouais, bah, c'est trop bien. En fait, quand tu joues devant tous les parents de la création, finalement, ça blinde pas mal. Non, essentiellement, j'ai pris des cours de théâtre avec une femme exceptionnelle qui s'appelait Jacqueline Duc, qui est une grande comédienne du français. Voilà. Et puis ensuite, j'ai prolongé un peu en jouant pas mal. Et maintenant, je me forme essentiellement au clown. Voilà. Ah oui ? C'est un gars très, très bien qui s'appelle I.R.I.C. d'Einstein et voilà, que je recommande à tous les gens qui ont envie de monter sur une scène parce que c'est très... Ouais, oui. Ah bah, tu fais des choses ridicules, alors du coup, après, t'as l'impression que ton texte, c'est du Shakespeare. Ah oui, c'est ça. C'est ça, l'avantage. Alors, Mère Indigne ? Ouais, alors, Mère Indigne au Trévis, ça cartonne. Ça cartonne grave. Oui, alors voilà, donc on va toucher du poids maintenant. On adore parce que c'est très, très grinçant. On touche aux enfants. C'est décomplexé. C'est décomplexé. Voilà. Mais c'est quoi la vocation ? C'est de rassurer, en fait, tous les jeunes parents ? C'est de les faire marrer en premier, clairement. Voilà, et puis après, pourquoi ne pas dire les choses telles qu'elles sont ? En fait, moi, j'invente pas grand-chose dans ce spectacle. Vous me dites cette rage, mais c'est vraiment, c'est de la réalité. On va regarder tout de suite à quoi ça ressemble et on en parle après. Non, moi, c'est pas tellement mon truc. Enfin, je sais pas si vous, vous avez décidé de vous reproduire ou pas. Peut-être que je vais faire une petite mise en garde puisque j'ai des gens jeunes devant moi. Méfiez-vous parce que vous savez pas quels parents vous serez. Moi, par exemple, je pensais que je serais une mère très calme, très sympa, très paisible. En fait, pas du tout. Non, parce que je me suis rendu compte que mes enfants, ils ont une espèce de don pour me faire... Comment vous dire ça ? Chier. Ah, d'une force vraiment incroyable. C'est-à-dire que moi, la dernière fois, j'étais tellement énervée, je vous jure. J'ai pété les plombs en direct. Ils étaient là comme ça, tous les trois devant moi. Ils n'arrêtaient pas, ils s'arrêtaient pas. Et moi, du coup, je suis partie directement en aka. J'ai fait... Karite, karite, tamahou ! Kamate, kamate, kaora, kaora ! Kamate, kamate, kaora, kaora ! Tanayté, tamgata, puru, puru ! Nan, nan, iziki mai pakafititira ! Ah, upane, ah, upane ! Ah, upane, kupane, fititira ! Ah ! Alors, pour les adultes, ou même vous, si vous faites un stage, si on vous embête au boulot, tentez-la, parce que l'effet de surprise est saisissant. Non, vous voyez, ce n'est pas toujours évident de s'occuper d'enfants. Je vais faire une autre petite mise en garde, peut-être, parce que vous ne savez pas quels parents vous serez, mais vous ne savez pas quels enfants vous aurez aussi. Ouais, ça, ce n'est pas évident. Non, parce que moi, comme vous, j'aurais adoré pondre le prochain prix Nobel de physique, c'est évident. Malheureusement, l'expérience montre que les enfants, ils sont parfois un peu plus cons que prévu. La première fois que tu vois ton gamin bouffer un babybel avec la cire, ça fait un choc, crois-moi. Non, mais à part ça, ça ne m'empêche pas de les aimer beaucoup. Je les regarde avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Qu'est-ce qu'il fait ? Excusez-moi, pourquoi il fait ça ? Non, mon cœur. Excuse-moi. Je suis désolée. Mon cœur. Le trou de la cagoule. C'est côté visage qu'il faut le mettre. Oh non, mais non, mon chéri, ne pleure pas, ce n'est pas grave du tout. Tu sais, ça arrive à plein de gens. Mais si, ça arrive à plein de gens. C'est que même ton papa, des fois, il a du mal à retrouver le trou. Excellent, bravo, Olivia. Ça cartonne. C'est jusqu'au 17 avril, mais je crois que tu as une bonne nouvelle à nous annoncer là-dessus. Oui, on va prolonger. Et c'est à 21h30. Les gens ont le temps de manger tranquillou. Au très vite. Au très vite. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que ça continue. Continue, oui. Tu repars encore. Bah oui. C'est super. Et en tournée, en province, et partout et tout ça. C'est génial. Et au Festival d'Avignon cet été aussi. Bah voilà, bravo. Maëlle, il faut aller voir Olivia. Sans problème. Alors Maëlle, tu penses quoi de l'idée de faire le Haka pour le banquier pour obtenir une réduction de taux, en fait ? Ça fait flipper. Dans le fond, c'est peut-être suffisamment flippant. Ouais, mais je pense qu'un courtier, le... Un courtier, ça marche mieux. Est-ce que tu es de ce genre d'artiste qui fait évoluer un peu son texte en fonction des choses ? Oui, tout le temps. Ouais, tout le fait bouger. Tout le temps. Tout le temps, bah même là, il y a des... Enfin voilà, le gamin a été rebaptisé là depuis ce sketch-là. Il s'appelle comment maintenant ? En fait, quand je l'appelle, je fais dis donc, oh, viens là. Dis, Amédie Koulibaly, viens ici. Mais alors, est-ce que tu es une mère de famille nombreuse ? Oui. Ah oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est... Ça se voit pas. Non, ça se voit pas parce que la maquillage est vraiment très bien, mais... Tu peux nous dire ce que c'est qu'une famille nombreuse pour toi ? Ah, c'est quand le nombre d'enfants accède le nombre de parents. Ah, voilà, c'est ça. Mais non, mais de fait, c'est ça. Une fois qu'ils sont plus nombreux, c'est là que t'es vraiment, vraiment dans la panade. D'accord. C'est terrible, oui. Ça fait 80 centimètres, mais t'es dépassée. C'est impressionnant. C'est un truc, tu sais, toi, t'as l'impression que tu gères ta vie comme un vrai adulte, que t'es devenu grand, pas du tout, en fait. Ils peuvent te faire péter un bouleur, tu sais. Ah non, c'est bien. C'est ce genre de moment, tu sais, t'as envie de les attraper comme ça par les cheveux, je fais... Et puis après, tu te dis bah non, les cheveux, ça va pas tenir. Enfin, tu vois, c'est des... Est-ce que tu comptes le mari dans les enfants ou pas ? Dans les enfants. J'aimerais bien ne pas le compter dans les enfants. Ah, voilà, c'est ça. C'est une partie du spectacle. Bon. Eh bien, écoute, on est pas loin de la fin de l'émission. À sa fin, c'était super de vous avoir, les filles. On va courir tous voir Olivia au trémis puisque là, pour le coup, ça se continue. C'est 21h30. Réservez, prenez vos places, jetez-vous. Vous avez un petit doute sur votre crédit immobilier ? Bah, facile. Oui, oui. Allez voir Maëlle, j'ai meilleure. Allez, direct vous tapez. Elle, j'ai eu tous les jours de 8h, 19h. Les gens qui ont des doutes, tu vas avoir du monde, il va t'appeler. On va laisser ça sur le site. Tu nous rappelles l'adresse du site ? www.meilleurtaux.com Voilà, pour renégocier éventuellement votre crédit. C'est le moment. C'est le moment. Merci, Charlie. Merci. Je suis venu dans les cravades donc vous me suivez. On te suit. On valide. On valide. On valide tout ça. Merci, salut. Salut à tout le monde. Ciao. Allez, à mardi prochain. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut. En mode à part, vous a été présenté par meilleurtaux.com, comparateur conseil en crédit immobilier sur Internet et en agence.